Il faut regarder la vie de Français, bien sûr, dans un moment de sortie de la pandémie. Il y a des évolutions plus ou moins rapides. Alors, si vous regardez par exemple l'activité économique, il y a une belle reprise et donc ça, ça se voit par exemple, le fait qu'il y a un taux de chômage qui est fortement diminué. Donc, il s'est situé aujourd'hui à 7,3 %, c'est évidemment c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire aussi forcément que l'activité économique des ménages reprend de façon assez importante. Il y a quand même des choses nuancées dans cette situation économique qui évidemment entraient plutôt à l'inflation. Le coût de la vie qui lui a continué d'augmenter. Donc, les derniers chiffres nous disent que cette inflation était presque de 5 % sur un an, un changement sur un an en avril. Évidemment, ça reste assez inquiétant, en particulier pour les ménages les plus pauvres. Il y a d'autres éléments à considérer. Donc, pour comprendre un petit peu comment bat la vie des Français, c'est des éléments non économiques. Donc, ils parlent le plus de la dimension subjective du bien-être, de la dimension relationnelle. On voit que la pandémie a été très, très dure par rapport en fait à la santé mentale. Donc, la santé mentale de la population française s'est quand même dégradée. Il y avait quand même un tiers de Français qui se sont trouvés dans une situation de risque de santé mentale, des risques de dépression, d'anxiété. Et également, une partie importante de la population, en fait, qui se sent exclue et pas complètement intégrée dans la société. Donc, il faut avoir un petit peu tout ça à l'esprit. Maintenant, forcément, on a aussi des indicateurs de satisfaction par rapport à la vie où les choses semblent répartir plutôt dans une chose positive. Et on espère bien sûr que, essentiellement, la nouvelle activité économique, le dynamisme sur le marché du travail, etc., ça va pouvoir aussi récréer de la confiance et puis, voilà, une envie forcément de croire dans le futur de la société française. Alors, essentiellement, il y en a trois. Le premier, c'est la question de la multidimensionnalité, c'est-à-dire pouvoir regarder le bien-être vraiment comme quelque chose de holistique. Donc, c'est quelque chose qui a des composantes, des dimensions économiques, mais aussi des choses non économiques. Donc, les bien-être subjectifs, les liens sociaux, par exemple, la capacité de vivre ensemble dans une société. Donc, la multidimensionnalité, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est la question de la distribution, la question des inégalités. Vous ne pouvez pas comprendre comment la vie des personnes peut aller. Si vous ne comprenez pas, évidemment, qu'on a des conditions de vie différentes selon les personnes que l'on considère, que ce soit donc des groupes de populations qui se trouvent, par exemple, dans des territoires qui seraient plus loin, on va dire, du centre de la France, etc., mais aussi les hommes et les femmes. Tout ça, en fait, vient avec une certaine diversité. Il faut donc pouvoir mesurer le bien-être de façon très précise et très différente, en fait, selon les populations dont on parle. Le troisième principe, c'est celui de la durabilité, c'est-à-dire être capable, en fait, de regarder l'évolution du bien-être dans le temps, comprendre pourquoi et comment ce bien-être évolue, pourquoi certains pays, finalement, arrivent à atteindre, en fait, des trajectoires de bien-être qui sont durables dans le temps. Quels sont, en fait, les ressources, les facteurs qui expliquent, finalement, la croissance dans les différentes dimensions du bien-être. Donc, on regarde, par exemple, à des choses comme le capital économique, mais aussi les capitales humains, les capitales sociales et, bien sûr, les capitales naturelles. Alors, c'est une dissonance sur laquelle je pense qu'il ne faut pas généraliser. On ne la voit pas forcément tout le temps. On ne la voit pas forcément pour les mêmes individus. Maintenant, il est vrai, par exemple, quand vous regardez pendant la pandémie, il y a eu des interventions très importantes de la part de l'État, notamment pour aider les ménages les plus faibles. Donc, on voit, par exemple, que des choses comme la pauvreté ou les inégalités ne se sont pas dégradées en France parce qu'il y a eu des interventions très fortes, des subventions très fortes payées par les pouvoirs publics, etc. Maintenant, si vous prenez un indicateur qui, lui, mesure le ressenti des Français par rapport à leur capacité de vivre dans une situation économique sûre et fiable, vous voyez qu'effectivement, il y a des sentiments de priorité plus importants. Donc, vous avez un petit écart, effectivement, entre les indicateurs objectifs de pauvreté et ceux qui, en revanche, mesurent plus la perception individuelle. Alors, comment on explique tout ça ? On l'explique essentiellement par le fait que, parfois, les indicateurs objectifs sont unimensionnels. Donc, prendre en compte un élément, par exemple, du bien-être économique, alors qu'un indicateur de perception, la sécurité économique peut, elle, demander un certain nombre de choses, y compris, par exemple, est-ce que vous êtes, on va dire, aidé, entouré par un réseau d'amis, de gens de votre famille qui peut vous aider ou pas. Donc, cet élément, on va dire, de unidimensionalité par rapport à la multidimensionalité peut expliquer la dissolence. Mais l'autre élément qui explique très bien, c'est que quand vous êtes, en fait, dans des indicateurs de privation, de pauvreté, etc., vous êtes aussi en train de regarder une photographie au niveau moyen. Et les indicateurs qui sont plus subjectifs, souvent, vous transmettent une information qui est plus relative à celle d'un groupe en particulier. Et donc, on constate, dans un certain nombre de pays, partout en France, que cette dissolence est présente lorsque les indicateurs macroéconomiques ne sont pas, en fait, capables de cerner, finalement, la qualité de vie pour des groupes de la population très spécifiques. Donc, c'est des indicateurs qui sont trop agrégés, et finalement, qui ne sont pas capables de restituer les conditions de vie, la qualité de vie de ménage avec des caractéristiques bien particulières, en termes, par exemple, de revenus, de niveau d'éducation, mais aussi de l'endroit où les ménages vivent.